Bonjour, je m'appelle, je suis le docteur Baba Ebrahim Adjara. Je suis chirurgien thoracique et cardio-masculaire formé à l'ACA. Nous sommes là, parce qu'il n'y a pas que moi, il y a toute une équipe derrière. Nous sommes là dans le cadre d'une coopération entre la chaîne de l'espoir, l'hôpital Mère Enfant, le Luxembourg de Bamako et le CHU La Rata de Tunis. Le but de ce stage est avant tout, pour ceux qui n'ont jamais fait de chirurgie cardiaque, d'acquérir les bases nécessaires pour le commencement du projet. Le projet est piloté par la chaîne de l'espoir, et c'est un projet qui nous tient énormément, qui nous tient à cœur, parce qu'au Mali, il faut dire que la chirurgie cardiaque, en tout cas, cardiaque ouverte, c'est-à-dire pédiatrique, c'est-à-dire à ses tout débuts. C'est une chirurgie que nous ne connaissons pas, de façon pratique, que nous connaissons peut-être de façon théorique, mais pas de façon pratique. Et ce sera une première au Mali. C'est un stage sur lequel nous comptons beaucoup. En tout cas, depuis que moi je suis là, j'ai été très, très bien accueilli par l'équipe. J'ai été tout de suite adopté par l'équipe, aussi bien les résidents que les agrégés dans le service. Et je dirais que sur le plan pratique, de tous les jours, depuis que je suis là, je constate que les pathologies sont superposables. Je pense que quasi identiques à ceux, à ceux, à ceux, à ceux, à ceux, à ceux, à ceux retrouvés dans nos pays. Et c'est un stage qui est vraiment, vraiment, vraiment bénéfique dans ce sens. Parce que, bon, à mon sens, ça ne sert à rien d'aller faire un stage dans un pays où les réalités sont totalement différentes. Et nous, nous avons besoin de ce type d'inspiration pour avancer au Mali, en matière de chirurgie cardiaque. Au Mali, comme je l'ai dit tantôt, c'est une chirurgie qui est, la chirurgie cardiaque, pédiatrique ouverte, est une chirurgie qui est nouvelle au Mali. Et c'est une chirurgie très lourde qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissement, pas seulement matériel, mais d'investissement humain. Nous aurons besoin, vraiment, d'accompagnement. D'accompagnement, voilà, de... Nous comptons beaucoup sur les missions étrangères qui seront organisées par la chaîne de l'Espoir. Aussi bien pour la formation du personnel sur place que pour la consolidation, pour ceux qui ont les connaissances, c'est-à-dire les renforcer, tout court. Et il faut dire que nous avons une liste d'attente de 2700 enfants qui attendent d'être opérés. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Et il y a vraiment du boulot, il y a du pain sur la planche. Et chacun, vraiment, à son niveau, devra travailler d'arrache-pied pour que vraiment ce projet qui va démarrer soit, voilà, que dans 10 ou 15 ans, que vraiment le décollage de la chirurgie cardiaque au Mali soit un décollage vraiment réussi. Nous essaierons à notre niveau de faire, de faire notre devoir, c'est-à-dire travailler, travailler, travailler. Et le personnel paramédical aussi, nous essaierons de les accompagner du mieux qu'on peut, voilà, avec l'appui des missions étrangères, voilà, nous essaierons de nous bonifier avec le temps. Et je dirais, même, je dirais également des mots de récemment à la chaîne de l'espoir qui nous a accompagnés dans ce projet qui n'était pas du tout, pas du tout évident. Et je profiterai aussi pour féliciter le professeur Mamadou Mourka-Altara, qui est le directeur, qui est cardiologue, et en même temps directeur du CHU Mère Enfants de Luxembourg, et qui s'est vraiment battu, qui s'est vraiment battu pour la création de cette unité de chirurgie cardiaque pédiatrique. Merci à la chaîne de l'espoir aussi pour tout l'accompagnement, voilà, et tout le travail qui est en train d'être fait. Merci à la chaîne de l'espoir.